Comment positionner très précisément des objets sur une page de dessin de LibreOffice Draw ? Il faut bien sûr avoir démarré le logiciel, puis par exemple je dessine un rectangle. Je voudrais que ce rectangle soit positionné à un endroit extrêmement précis, par exemple à 4 cm du bord gauche et à 6 cm du bord supérieur. Le positionnement ainsi est extrêmement difficile à obtenir. Nous avons en bas dans la barre d'état la position actuelle de la souris qui est constamment indiquée. On peut essayer de se mettre à environ 4 cm et 6 cm, mais c'est extrêmement difficile. Je ne vais pas tenter d'aller plus loin. Je vais simplement dessiner le rectangle d'une dimension quelconque pour l'instant, puis je vais le positionner. Alors, pour le positionner très précisément, il existe au moins 3 méthodes. Alors que le rectangle, alors que l'objet que je veux positionner est sélectionné, je vais simplement dans la barre des propriétés à droite, dans les paramètres de la barre latérale. Je choisis donc propriétés, et parmi les différentes zones de propriétés disponibles, il y a l'onglet position et taille que je vais ouvrir. Et je vois que, actuellement, le rectangle a une dimension horizontale donc de 4 cm et verticale de 6 cm. La position horizontale me convient parfaitement. La position verticale n'est pas exactement ce que je souhaitais. Je vais simplement donc la changer. J'enlève le 0,9 et je me retrouve avec juste 6 pour la position verticale et 4 pour la position horizontale. On dira plus communément en mathématiques la position selon X et la position selon Y. Ceci était donc la première façon de procéder. Deuxième façon de procéder, le rectangle étant toujours sélectionné, je viens maintenant dans la barre d'état et je fais un clic, un simple clic gauche sur la position indiquée. Une boîte de dialogue s'ouvre qui me permet de changer la position. Vous voyez qu'elle n'est plus exactement parfaitement à 4. Alors je vais par exemple la mettre à 5 cm et à 8 cm. La position est relative à l'angle supérieur gauche, mais on pourrait le changer. Je ne vais pas le faire ici. Donc 5, 8, la nouvelle position. Troisième façon de procéder, je fais un clic droit sur la forme et je choisis l'option position et taille. Et je vais pouvoir remettre le rectangle à la position 4, 6, toujours par rapport à l'angle supérieur gauche. Et voilà qui est fait. ... ... ... ...